Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up full face avec mes produits les plus chers. Donc c'est une vidéo qui m'a été suggérée, je ne sais plus par qui, je ne sais plus si c'est Kim Maëlle ou Arnaud, je ne sais plus, quand je vous demande sur Insta de temps en temps des idées de vidéos, et j'avais eu la proposition, je l'ai eu plusieurs fois d'ailleurs, de me maquiller avec mon make-up le plus cher et à contrario avec mon make-up le moins cher. Vidéo qui viendra dans la semaine, je ne sais plus quel genre, je vous l'ai programmé, mais elle viendra cette semaine. Donc là, on va commencer avec mes produits les plus chers, alors vous verrez qu'il y en a qui sont très chers parce que c'est des que Maryse m'a envoyé, mais il y en a qui ne sont pas beaucoup plus chers que ceux que vous verrez dans les moins chers. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, on va commencer ça puisque comme je dois faire le make-up complet, ça va être assez long, je pense, surtout que je ne sais pas rester sans fermer ma gueule 5 minutes. Donc, on attaque. Voilà, je me rapproche juste un petit peu pour le teint, pas trop non-faux non plus. Je vais me faire un peu de place. J'ai plus de place, c'est un peu de fou. Alors, j'ai plaqué mes sourcils avec mon savon Pierce, comme d'habitude, ça, ça ne change pas. Le prix est le même pour les deux. Alors, je vous affiche les prix. Un produit que le plus cher que j'ai en base, c'est la Too Faced. Donc, bien sûr, ce n'est pas que j'ai acheté, on me l'a offert. Je l'ai en backup aussi, c'est Maryse qui me l'a envoyé aussi. Voilà, je ne l'ai pas du tout acheté. D'ailleurs, celle-ci arrive en bout de vie. Alors, je l'aime bien, mais sans plus. Voilà, question sensation, elle est bien, elle est bien fraîche. Elle lisse un peu la peau, elle pénètre très vite, elle hydrate bien. Mais le côté plump, j'ai beau chercher, je ne l'ai jamais vue. Je préfère largement la NYX ou la Catrice. Mais bon, je l'aime bien, voilà, sans plus. Le fond de teint pour les deux vidéos, ça sera... Oh, j'ai failli faire tomber. Ça sera le même, c'est le Catrice Truskin. Le Catrice Truskin, voilà, que j'ai en teinte... Je suis au bout du bout aussi. En teinte 0,30, Neutral Sand. Donc ça, le prix ne change pas pour les deux. Ça me fait drôle de faire mon teint ici. Je me fais toujours en bas mon teint. C'est très rare que je fais des vidéos où vous avez le teint complet. Même si je sais que vous aimez beaucoup, mais bon. Comme je blablate déjà de trop... J'essaye de ne pas trop rajouter des étapes à mes make-up inutilement. Mais de temps en temps, voilà, je vous le fais. De toute façon, c'est tout le temps les mêmes produits. Et puis, c'est de toute façon, tout le temps la même façon de les appliquer. Alors, attention, l'anticerne le plus cher que j'ai, c'est le Révolution Infinite. Voilà, c'est le plus cher des trois anticernes que j'utilise. Alors, à l'achat, il est moins cher que le XX, mais rapport quantité-prix, il est plus cher. Voilà, c'est comme ça que j'ai calculé la chose. Et je l'ai en teinte C2, je crois. Ouais, c'est ça. Il est un peu rosé. Pour les cernes, c'est pas mal. En tout cas, il illumine bien. Il est bien couvrant. Franchement, j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon préféré des trois. Mais je les aime tous les trois, de toute façon. Le XX l'aime bien aussi. Et le troisième, c'est le Essence que vous verrez dans la vidéo des moins chers. Voilà. Alors, la poudre la plus chère pour le teint que j'ai, c'est bien évidemment la Dior que Maryse m'a envoyé. La Backstage. Là, c'est la teinte neutrale. C'est la Face & Body Powder, No Powder. Mais alors, ça va pas du tout pour les cernes. Donc, je vais utiliser la RCMA parce que c'est celle que j'ai là dans mon panier. En poudre transparente, compacte, que j'ai la plus chère, c'est la Sephora. Mais je voulais pas l'entamer juste pour poudrer mes cernes. Donc là, je vais poudrer au pinceau. D'habitude, je poudre à la houppette. Mais là, c'est pas pourquoi. Je poudre au pinceau. Donc, je l'utilise vraiment parce que je l'ai. Mais je l'utilise bien. Regardez, il y a un crou dedans. On arrive au bout. Donc là, je prends la houppette parce qu'au pinceau, ça va absolument pas. Même à la houppette, elle est assez dure à prélever. Donc là, je mets partout, sauf sur le contour des yeux. Voilà pour la poudre. Donc là, je vais balayer avec un gros pinceau poudre. Bien partout, bien vendé. Et voilà. Alors, en fond de teint poudre, parce que je remets toujours un fond de teint poudre par-dessus, le plus cher que j'ai, c'est le Kiko. Là, c'est l'édition Unspected Paradise. Vous le trouvez en collection permanente. Il y a un crou. Je fais des crous partout. Donc, je le remets à la houppette, surtout sur cette poudre-là. Pour être sûre que ce soit bien fixé partout et qu'il pue le collant du fond de teint. Il commence à devenir un peu trop foncé. J'aimerais bien le finir assez vite parce que j'ai un autre Kiko. J'ai le Révolution à terminer. C'est vraiment dommage qu'il fonce autant sur le teint. Parce que la teinte comme ça, elle est parfaite. Après, les fonds de teint poudre font toujours un peu. Mais là, lui, c'est beaucoup quand même. Mais je l'adore. Voilà. Et rebalayage du teint. J'ai l'impression d'être très foncé. Vous, ça a l'air que vous voyez à peu près correctement. Moi, j'ai l'impression d'être hyper, hyper, hyper foncé. Après, je n'avais pas l'habitude de faire mon teint ici. Alors, pour le bronzer, le plus cher que j'ai, c'est... Attendez, j'ai préparé le Tom Ford. Le plus cher que j'ai, normalement, c'est le Tom Ford. Non, même pas. C'est vraiment le Quad ici Hourglass. Donc, c'est Marie qui m'a envoyé, bien évidemment. Donc, je vais prendre ce bronzer-là pour utiliser un des produits les plus chers. que j'aime beaucoup, d'ailleurs, ce petit quad-là. Je l'utilise très régulièrement. De toute façon, il y a des dans ma rotation. Mais j'aime beaucoup l'utiliser. J'ai fait des très belles découvertes produits teints, grâce à Maryse. Et lèvres. Oh, j'ai fait des belles découvertes lèvres aussi. Surtout les Melted. Maryse. Les Melted de Too Faced, je les adore. Je crois que ça a été mon plus gros coup de cœur, avec le bronzer Tom Ford. Ouais, je crois que ça a été mes deux plus gros coups de cœur, hormis les palettes. Parce qu'il y a des très belles palettes aussi que j'ai eues. Les Huda Beauty, j'aime beaucoup. Enfin, il y en a même que je n'ai pas encore testé. Mais la Caramel, la Obsession. Les Colourpop, bien évidemment. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Tu t'égares. Donc, je fais les contours du visage et je réchauffe le teint. Petit contouring du nez et de ma lèvre inférieure. Je ne suis pas centrée là. Mais bon, je suis un peu loin du miroir. Oula, j'ai eu la main lourde, non ? Je n'ai pas les mêmes éclairages ici. C'est éclairé par rapport à en bas. Voilà. Et devinez quoi ? On reblende. Alors, je reblende toujours mon contouring de nez avec le pinceau bronzer. Donc, j'ai appliqué le bronzer. Alors, on va passer au blush. Et le blush le plus cher que j'ai, c'est le Tom Ford. Comme ça, c'est le Sheer Chic Duo. Duo de Farajou, Brillance, Lissom. Ouais, ça doit être ça la teinte. Le packaging, c'est un bijou. C'est une merveille. Vous avez deux teintes à l'intérieur et j'adore mélanger les deux, en fait. Mais celle-ci est très jolie. Je vais essayer d'utiliser juste celle-ci. Tiens. Normalement, je mélange sur les deux. Mais là, je vais utiliser juste celle du haut. Je vous l'ai montré à l'envers, mais c'est juste celle du haut. Non, je vais mélanger les deux. Je trouve que la teinte est plus jolie quand les deux sont mélangés. C'est un peu plus peps. Donc, vous n'êtes pas obligés d'avoir la main aussi lourde que moi. Quoi que là, ça va. Franchement, on le voit à peine. Je vais en rajouter. Moi, j'aime bien quand ça se voit. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un blush crème en dessous. Je n'ai pas pensé. De toute façon, les blush crèmes, j'en ai que deux. Et c'est deux chers puisque c'est le Charlotte Tilbury Pilotol qui est le Natasha Denana qui est dans le duo Love Cheek. Là, j'aime beaucoup les deux. Là, c'est l'étape où je passe au sourcil. Oui, ne cherchez pas à comprendre. Je mets toujours mon égliseur après le fixateur pour ne pas le matifier, pour qu'il garde vraiment tout son éclat. Donc là, je brosse mes sourcils parce que j'enlève la peau, le fond de teint, compagnie. Et le crayon. Je tisse toujours un crayon pour le faire. Le crayon le plus cher que j'ai. C'est le Beauty Bay que Amy m'a donné. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du Anastasia. Mais moi, j'ai trouvé le Graal, question sourcil, vous verrez ça dans la vidéo, c'est moins cher. De toute façon, si vous me suivez, vous savez déjà duquel je parle. Mais moi, j'ai trouvé mon Graal. J'ai trouvé la teinte parfaite, le prix parfait sur AliExpress. Et j'en suis toujours aussi contente. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Mais il est plus cher que l'autre. Donc, je ne le rachèterai pas. Parce que j'ai une consommation de crayon à sourcil. Il est assez impressionnante quand même. Vous vous doutez bien. Mamie et ses chenilles, c'est une grande histoire d'amour. Alors, le fixateur le plus cher que j'ai. Je vais devoir l'entamer parce que je ne l'avais pas encore entamé. C'est le Fix Plus de chez MAC. C'est un que Manon m'a offert dans notre swap. Alors, attendez parce que... Je l'ai amorcé. Donc, je ne l'avais pas encore utilisé parce que les fixateurs, je n'utilise qu'un à la fois. Il y a plein de produits que je n'utilise qu'un à la fois, que je vous jure rarement plusieurs. Et que là, j'en avais déjà deux d'entamer. Donc, là, pour les besoins de la vidéo, je vais l'entamer. Donc, je fixe. Il sent la pastèque, mais la pastèque discrète. Je ne l'avais pas testé encore. Donc, je vous fais un retour tout de suite. Par contre, le spray est quand même assez violent par rapport à d'autres. Voilà. Donc, je l'ai testé. De toute façon, je l'utiliserai courant de l'année. Donc, ce n'est pas très grave. Et là, je vais en profiter pour nettoyer mes paupières. Mais là, je suis mouillée. Je suis carrément mouillée. Et mes lèvres. Et je reviens. Je vais mettre ma base aussi, puisque la base, j'utilise tout le temps la même. C'est celle de chez Revolution. Je n'en utilise pas d'autres. On peut passer à l'highlighter. J'ai mis mon plumper aussi, puisque c'est l'essence. Puisque là, j'en ouvre qu'un à la fois. Je n'aime pas en entamer plusieurs. Et le plus cher que j'ai, c'est le Charlotte Tilbury, bien évidemment. Mais je n'ai pas envie de l'entamer avant que celui-ci soit terminé. Voilà. Tout simplement. Alors, l'highlighter le plus cher que j'ai, c'est clairement, clairement, clairement le Pat McGrath. C'est le Golden Nectar. Alors, je l'aime bien. Et j'avais dit dans mon vlog, je ne sais plus quand, mais j'ai toujours du mal à l'ouvrir. Que j'allais très certainement le mettre sur Vinted, mais j'hésite en fait. Parce que j'ai le doré Nabla. Mais celui-ci n'a pas du tout la même teinte quand même. Et il envoie du pâté quand même. Et j'aime bien les petits sous-tons un peu pêche qu'il a. Vraiment de nectar. Un peu, je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas vraiment du doré. Ce n'est pas vraiment du pêche. Non, je vais le garder. Je l'aime trop. Finalement, je l'aime trop. Voilà. Petit bout du nez et l'arc de cupidon. Donc, je vais quand même redonner un tout petit coup de pinceau. Surtout sur le nez, sinon ça fait Rudolf. Et j'en donne toujours un coup avec mon pinceau blush pour éviter la démarcation ici en dessous. Pour ne pas que ça fasse une babarre. Puisque je n'aime pas les babarres. Voilà pour ça. Alors, je vais laisser mes pinceaux l'entamer. Pour cette vidéo, ici pour faire la vidéo des produits les moins chers. Voilà. Ça, je pourrais ranger. Ça, ça va dans mon pain. Ça, aussi. Oui, je fais du rangement en même temps. Vous avez l'habitude. Ça, c'est pour ranger. Alors, on va passer aux yeux. Donc, je me rapproche. Ce n'est pas un gros rapprochement. Mais c'est un rapprochement. Écoutez, on ne va pas tout faire ma vie. Alors, la palette la plus chère que j'ai, clairement, c'est la Norvina. C'est la volume 1. C'était un cadeau de Noël de l'année dernière, je crois, de la part de Manon. Enfin, c'est un cadeau de la part de Manon. Je ne sais plus pour quelle occasion. Et c'est la seule Norvina que j'ai. Et j'ai vraiment été incroyablement ébaudie par la qualité des fards. Voilà. Là, je pense qu'on va partir. J'ai très envie d'utiliser ce fard-là et ce fard-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jaune un peu mou-tarte, là, il me plaît bien. Je crois que je vais l'utiliser en teint de transition, d'ailleurs. Quoique, finalement, je partirais bien sur un make-up mauvais jaune. J'avais dit que je le ferais une fois. Et je ne l'ai encore pas fait. Je crois que c'est Manon qui l'avait fait. Oui, écoutez. On va partir là-dessus. Je viens de changer d'avis à l'instant même. Donc, je prends un pinceau-boule et je vais commencer avec la teinte à deux. Voilà. Qui est un violet. Pas trop. Alors, je vais faire un make-up cocktail. Jouer des mots. Voilà. Moi, je dis que c'est une bonne idée. Donc là, je fais les deux tiers de ma peau puis de mon creux. Mon coin externe. Vous voyez que la pigmentation... C'est un truc de fou, cette palette. Chaque fois que je l'utilise, je me dis, oh la vache. La pigmentation. Donc voilà. Comme d'hab, je commence à dégrader tout doucement le bord avec le même pinceau. C'est vrai qu'il m'en plait un peu une petite teinte pour le dégrader correctement. Ok pour ça. Alors, je prends un pinceau-boule un peu plus précis et je vais prendre le jaune E3. Ici, le jaune moteur que je voulais absolument tester. Et je vais le mettre dans mon creux également. Ici. Donc ici, jaune et mauve, ça risque de donner une couleur un peu caca. Oui, exactement. C'est assez complémentaire, donc c'est normal. Mais on va jongler après. Je fais mon va-t-il aussi. Alors, je vais prendre un pinceau pour estomper. Attendez, je cherche lequel je vais prendre. Il faut que je lave mes pinceaux. Il ne faut pas moi que je les lave. Je vais prendre pour tout estomper après. Je vais prendre le petit là, de chez Boozy Shop. Et je vais commencer avec le jaune ici, D1. Euh, A1. Non, D1. Oui, c'est A et OK. Les teintes, c'est un peu chiant. Alors, je vais dégrader d'abord le jaune moutarde avec celui-là. Il faut vraiment très peu parce que c'est hyper pigmenté. J'essuie mon pinceau et je vais prendre la teinte B1. Mais vraiment un tout petit peu. Je vais la mélanger d'ailleurs avec le blanc. Pour la rendre un peu plus claire. Pour dégrader le violet ici. Ah oui, c'est mieux. Alors, je termine avec un coup de gros estompeur. Mais propre. De gros estompeur. Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre la teinte. Bah, je vais reprendre d'abord la D1. Donc la jaune. Que l'on a dégradée au-dessus. Et je vais utiliser ça sur mon coin interne. Sur ma partie interne de ma paupière. Là, on a mis le jaune en coin interne. Et je le mets aussi en coin interne d'ailleurs. Voilà. J'essuie mon pinceau et je vais prendre le... On va rester dans les violets-violets. Donc je vais prendre le B4. Ici. Je ne l'ai jamais utilisé non plus. Voilà. Après cette brève interruption, Enzo débarque avec sa copine à la provise. Donc j'ai ajouté le phare. Je ne sais plus lequel. Attendez. Oh, putain. Par contre, elle est compliquée à ouvrir. T'as une main. Le phare donc B4 sur la paupière. Donc le violet ici. Et j'ai redégradé avec mon premier pinceau. Tout simplement. Et comme ça, je n'ai même pas besoin d'intensifier l'autre. Ça fait un joli dégradé. Et j'ai dégradé un petit peu ici. Mais on va mettre un phare lumineux dessus. Pour cacher la teinte caca. Tout simplement. Alors. On a déjà presque fini que les phares. Je l'ai envie de vous dire. Je vais reprendre le petit pinceau boule que j'ai pris. Et je vais prendre la teinte dorée ici en C2. Oui, ils ont souffert. Ces pauvres phares. Je l'ai fait tomber deux fois la palette. Depuis que je l'ai. Et je mets ça sur la transition des deux teintes. Je monte jusqu'au sourcil. Et je blende dans les teintes de chaque côté. Je fais juste une ligne comme ça de dorée. J'aime beaucoup faire ça quand je mets des teintes caca. Enfin, qu'ils font une teinte caca entre elles. Des teintes complémentaires quoi. Les phares lumineux et les paillettes. Ça cache les petits défauts. Et je trouve que ce phare doré là sur le violet justement. Il est vilain. J'en reprends un petit peu et je fais pareil ici. Je vais prendre un petit pinceau pour le coin interne. Et je vais prendre la teinte... Je n'ai pas beaucoup de choix. Donc, je vais prendre la même. Tout simplement. Parce que c'est vrai que les lumineux, ça me manque un peu. Je trouve. Enfin, surtout pour le coin interne. Voilà. Du coup, j'aurais bien rajouté un peu du doré en coin externe aussi. Mais je ne sais pas comment le mettre. Alors, je vais prendre avec la tronche du pinceau. Je suis en train de faire n'importe quoi, ça se trouve. Et je vais juste faire... Un V. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout si ça va être joli. Mais ça fait un petit rappel. Vous voyez que les fards sont tellement pigmentés que même un petit détail comme ça, ça se voit direct. Voilà pour les fards, j'ai envie de vous dire. Alors, le crayon noir le plus cher que j'ai. C'est le Sephora. Voilà, vous voyez, je ne vais pas dans les marques très chères quand c'est moi qui paye. Tout simplement. Mais c'est mon crayon préféré. Je n'arrive pas à lui trouver une alternative. Donc, je le mets juste en muqueuse supérieure. Le temps que ça transfère, je vais faire un trait de liner toujours avec le même, le liquid ink. de chez Essence. Donc, ça, c'est le même prix pour les deux vidéos. Enfin, c'est le même produit pour les deux vidéos. Donc, je vous passe ça. Bon, il arrive en bout de vie. Donc, je commence à le foirer plus facilement. Les crayons les plus chers que j'ai pour les yeux, c'est clairement les Urban Decay. J'en ai quelques-uns. Mais je n'ai plus que ceux-là, il me semble. Ouais, je n'ai plus que ceux-là. Je vais mettre le Psychedelic Sisters puisque c'est un violet. Je vais juste reprendre mon highlighter, le Pat McGrath, et je vais en mettre un peu en coin interne et sous mes chenilles pour illuminer tout ça. Donc, je vais reprendre un autre pinceau assez fin, assez petit. Parce que le doré, il est doré et lumineux, mais pas assez clair, je trouve, pour le coin interne. C'est un peu mieux. Et moi, j'aime faire huire mes jaunies. Je crois que vous commencez à le savoir aussi. Alors, en liner pailleté, les plus chers que j'ai, c'est les OPV. Mais je ne vais pas en mettre puisque... Si, allez, je vais quand même mettre le Champagne Fantasy. C'est mon préféré, je crois. Enfin, quoi que... Non, ceux que j'ai, je les adore. Je vais juste faire un tout petit trait en dessous du trait doré de mon fard. Mais je vais essayer de le faire assez fin, ce qui n'est pas hyper facile avec ces pinceaux-là. Et il reste le mascara. Donc, le mascara le plus cher que j'ai, c'est le Nabla, le Vicious, que j'aime énormément, surtout pour les cils du bas. Je crois que vous commencez à le savoir. Et j'arrive au bout, là. Donc, il devient hyper pâteux. Mais la brosse, c'est super, super, super pratique pour les cils du bas. Mais il est très bien pour les cils du haut aussi. Donc, je vais mettre celui-là en deux couches en haut et en une couche en bas puisque ça suffit largement. Vous voyez, comme maintenant, il est un peu plus vieux. Il fait énormément, énormément de paquets. Alors, le crayon pour les lèvres le plus cher que j'ai, c'est le Soar de chez Mac qu'il faudra que je termine cette année parce qu'il est très vieux. Donc, je vais remplir mes lèvres avec. D'abord le contour, ensuite je remplis. Je vais vous baisser un peu. Voilà. Je me souviens de ce crayon. Quand il est sorti, tout le monde disait « Oh, c'est la couleur de mes lèvres, mais en mieux. D'ailleurs, on mettait que ça. » Et bien sûr, les rouges à lèvres les plus chers que j'ai grâce à la riz aussi, c'est les pâtes McGrath. Voilà. J'en ai deux dont un que j'adore. Mais je l'adore. Je ne sais pas dire. C'est le Amour, justement, je crois. Oui. J'adore cette teinte. Il est somptueux, divin. Gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Et l'autre, c'est le... Lunettes. C'est malheureux, hein, mais je dois remettre mes lunettes pour lire un nom. Divine Romance. Non, c'est celui-ci, mon préféré. Voilà. C'est celui-ci que j'adore. Je vous fais quand même un swatch. Je crois que vous commencez à le connaître parce que je le mets très souvent depuis que je l'ai. Je l'adore. Mais je ne vais pas mettre celui-là, je vais mettre l'autre, le Amour. Parce que je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Je vous fais un swatch quand même déjà à côté. C'est un plus minu. Je vous fais un swatch. Et donc, voilà le look final avec mes produits les plus chers. Alors, pour faire un petit bilan... Merde, j'ai redescendu les produits teints. Donc, tant pis. Sur les produits teints... Bon, je vous parle vraiment des plus chers parce que le fond de teint Kiko et compagnie, l'anti-cerne, vous savez, ce n'est pas des prix excessifs non plus. Ça reste du petit prix malgré que c'est les plus chers. Le quad... J'ai mis tête un peu bici. Le quad de teint... Avoir Glace, je l'aime énormément. Le blush Tom Ford, j'aime beaucoup aussi. L'highlighter Pat McGrace, j'aime beaucoup parce que je n'ai pas l'équivalent. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ça pourrit. Ça fait des pitouilles. C'est magnifique. Donc, voilà. Franchement, gros coup de cœur pour les produits teints. Marise m'a envoyé des pépites pour le teint. Je ne vous en parle même pas comme il y a plein, 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 plein de choses que j'adore. Le spray fixateur MAC, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fan, bizarrement. Je trouve qu'il est très violent. Je vais essayer, quand je le réutiliserai, de le mettre plus loin parce que j'étais fort mouillée et ça a même fait bouger mes sourcils. Mes petites chenilles ne sont plus aussi bien coiffées. Vous voyez, il bouge. Alors que normalement, c'est tout plaqué avec le pire sain. Mais voilà. Les crayons Urban Decay, ça a été mes favoris pendant des années et maintenant, il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher, notamment chez Révolution. Le pack Obsession, je l'adore. Et là, je viens de me commander les Bratz et les Creator puisqu'il y a un rouge dedans. Les liners OPV, je les adore. Je les aime d'amour. Et la palette, c'est la palette la plus chère de ma collection mais je l'adore. C'est un cadeau, bien évidemment. C'est vrai que je suis tellement fan de la pigmentation, de la qualité de ces fards que j'aimerais bien avoir les autres. Les cinq me plaisent en tout. Notamment, bon, la orange où il y a du orange et du vert. La dernière qui est sortie, la rose. Franchement, elles me plaisent toutes. Mais bon, c'est beaucoup trop cher. Je ne mettrais pas ce prix-là pour une palette. J'ai assez de palettes. J'en ai des beaucoup moins chères qui font tout aussi bien le boulot. Mais voilà, je l'adore. Et le crayon Soar de chez Max, ça a été aussi un de mes favoris pendant des années. Sauf que, pareil, j'ai trouvé moins cher ailleurs de aussi bonne qualité. Mais voilà. Et les rouges à lèvres, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur avec le bronzer Tom Ford comme je vous l'ai dit que Maryse m'a envoyé. Mais sur la vidéo que j'ai testée avec le quad en reclasse, c'est mon plus gros coup de cœur de cette vidéo, en fait, des produits plus chers. Surtout, surtout, surtout le bas de romance. C'est comme ça qu'il faut que je retienne son nom, celui-là, parce que... Divine Romance. Et voilà. Gros coup de cœur pour la teinte de ce rouge à lèvres. Et je trouve qu'ils ont une très bonne... Franchement, je crois que c'est le produit que je dirais limite si vous voulez des produits Pat McGrath et que vous trouvez que c'est un peu cher. Les rouges à lèvres, c'est canon. Ils ont une très bonne opacité, ils sont très crémeux, ils tiennent très bien. Franchement, en un seul passage, vous avez la couleur. Belle surprise pour ces petits rouges à lèvres. Je n'irai pas jusqu'à m'en racheter parce que ça reste très cher. Peut-être en promo. Il y a peut-être des teintes. Il faudrait que je regarde un peu les autres teintes. Mais voilà. En tout cas, le Divine Romance, pique coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Donc Marie, je te dis encore une fois merci puisque cette vidéo a été sponsorisée principalement par toi. Et maintenant, pour la palette. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve avec mon make-up le moins cher. Je crois que c'est pour vendredi que je voulais programmer. Vendredi ou samedi ? Je ne sais plus. Mais de toute façon, cette semaine. Et de toute façon, on se retrouve quand même demain. Et en attendant, pas demain. Moi, je vous dis bisous, bisous. Ah, et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada